Cette page d'information, c'est TV Al-Houda, dont voici les titres. Le centre de mémorisation du Saint-Courant, Darul Kourana, fait la sortie de sa 11e promotion, même sans des cloches du côté du centre Imad Al-Islam. Mesdames et messieurs, bonne soirée et bienvenue à cette page d'information, c'est TV Al-Houda, la chaîne de la guidance. La sortie de la quatrième promotion du centre Imad Al-Islam pour la mémorisation du Saint-Courant, a eu lieu ce jeudi dans le centre 6 à Bassema. Onze pensionnaires obtiennent leur parchemin de mémorisation. Ils ont été présentés à leurs parents et devant des responsables religieux venus pour la circonstance. Suivez plusieurs explications dans ce reportage signé Issaqa Nikema. Le centre Imad Al-Islam pour la mémorisation du Saint-Courant de Cheikh Abdel-Rachid Kouana a effectué la sortie de sa quatrième promotion. C'est jeudi au sein de l'école 6 à Bassemiam. Dix inscrits réguliers plus un qui a suivi de manière parallèle ont bouclé la mémorisation du Coran. Ils reçoivent donc leur parchemin de mémorisation devant parents, amis et les autorités religieuses. Imad Al-Islam est une école qui a su se faire de la place au fil du temps. Cheikh Abdel-Rachid Kouana l'a débuté en décembre 2015. Ancien directeur du centre Al-Fourcon, il a débuté Imad Al-Islam avec 23 élèves. Aujourd'hui, le centre compte 160 pensionnaires. De 2015 à 2021, c'est plus de 60 élèves qui ont pu boucler la mémorisation du Coran. La première promotion comptait très sortant. La présente promotion qui est la quatrième qu'on en sortant. Il salue la détermination des enseignants tout en remerciant les parents de la confiance. Imam Mahmoud Ouidraogo, le représentant des parents d'élèves, rappelle aux parents d'élèves que la mission principale les revient. Ainsi, si les enseignants ont accompli leur devoir, les parents doivent aussi se rappeler de l'objectif. Il faudra donc les encadrer pour qu'ils ne perdent pas ce qu'ils ont appris. Les grands savants ont débuté par la fondation qui est la mémorisation du Coran. Ainsi dit, docteur Savardgo invite les vieux aussi à la mémorisation du Coran. Docteur Kindo invite les responsables des différents centres de mémorisation à la collaboration. Comme il a dit la ville de Ouagakon, environ 50 centres de mémorisation, une bonne organisation donc s'impose. Le représentant du maire de Komsilga salue les efforts de Cheikh Abdurachid Kouandaï et le promet leur soutien. Parmi les 11 élèves sortant du centre Imadul Islam, il y avait un doctorat en médecine avec le programme chargé du campus. Il a su pendant ces 5 années s'accrocher au fondateur du centre pour boucler la mémorisation. Comme quoi tout le monde peut, si toutefois on veut, suivre son interview avec Issaika Nikema. La motivation première à la mémorisation est d'abord une injonction dite et prophétique dans notre religion. Ce qui m'a causé à respecter cette injonction est pour plaire à Monseigneur Al-Waqa. Parce que le responsable même de la condition qui s'occupe de la mémorisation de toute façon a donné des références pour un nique prophétique, pour montrer la possibilité pour tout musulman et qui a la volonté de mémoriser le Coran, de pouvoir mémoriser le Coran. Donc, pour un autre exemple, comme racisme coranique, tout le monde parle là à faciliter la mémorisation du Coran, Allah à faciliter le Coran, à qui conclut bien à terminer la parole. Mon programme, il faut dire que pour la mémorisation du Coran, il y a essentiellement deux éléments qu'il faut le montrer. Et pour n'importe quel personnel, n'importe quel musulman, n'importe quel personne, c'est d'abord l'assiduité et ensuite, c'est l'endurance. L'endurance et la persévérance. Il faut enduire, mais il faut aussi patienter. Donc, c'est l'endurance et la patience. J'ai pris exactement cinq ans. J'ai pris exactement cinq ans pour mémoriser. Mais, englobant tout avec la sortie, c'est allé jusqu'à six ans parce qu'il y avait aussi la préoccupation de l'université. C'est que ça ne collait pas au programme de l'école ici, au centre de mémorisation. Le centre de mémorisation Nourul Islam de Cheikh Ahmad Abouwakar a trois promotions. La deuxième et la troisième promotions ont été présentées ce mercredi à Ouarmini dans la commune de Saponeï. Plus de détails dans ce reportage d'Abdoulhalim Zongo avec le commentaire d'Issaka Nikema. La deuxième et la troisième promotions du centre de mémorisation Nourul Islam ont effectué leur sortie ce mercredi au sein du centre dans la commune de Saponeï. Cheikh Ahmad Soudani a débuté le centre en octobre 2017 avec les filles à Yamtenga. Ensuite, il enchaîna avec les garçons dans le village de Ouarmini dans la commune de Saponeï. Aujourd'hui, le centre totalise 90 élèves dont 62 garçons et 28 filles. Le fondateur n'oublie pas les responsables du village de Ouarmini ainsi que le chef de Yamtenga. Docteur Mohamed Isha Kindou appelle les bonnes volontés à venir en air au centre qui a toujours besoin d'infrastructures. Le programme n'est pas simple mais les enseignants s'y attellent pour le mieux. L'enseignement est reparti en trois parties. Premièrement, nous avons la mémorisation du Saint-Coran. En plus de cela, nous avons les cours sur les sciences islamiques. Ensuite, nous avons aussi les cours sur ce qui est côté français. Comment vous avez réparti le temps pour chaque matière pour gagner son temps ? Comment vous répartissez ce temps ? Effectivement, on voit qu'ici nous avons dans la journée trois enseignements différents à dispenser avec les élèves. Dans ce cas, en ce qui concerne la répartition des heures, on a réparti ça de telle sorte que, après la prière de Fagir, tous les élèves restent dans la mosquée en tant que, pour un temps de révision, je vais dire, sur le courant. Après cela, ils auront une petite pause jusqu'à 7h30. Maintenant, après 7h30, ils vont reprendre les classes. Et à ce niveau, il faut notre cueille. Tous les élèves, je veux dire, ceux qui font la mémorisation et ceux qui font aussi les enseignements sur les sciences islamiques et ceux qui sont aussi du côté français. Donc, à partir de 7h30 jusqu'à 12h, tous ces élèves-là ne font que la mémorisation. Le centre a le soutien des responsables communaux de l'enseignement, d'où la présence d'un représentant. C'est une cérémonie de fin de formation, d'apprenants dans le centre ici. Voilà, et depuis la création du centre à Warmini, ici, nous avons toujours soutenu les responsables du centre. Et parce qu'au-delà de l'étude du courant, ils donnent des enseignements en français. Et c'est que nous, nous estimons être quelque chose de bénéfique pour les apprenants. Voilà, donc c'est ce qui fait que nous venons très souvent pour leur donner des conseils, pour leur donner des orientations, pour qu'ils puissent former et conséquemment les enfants qu'ils ont à leur charge. L'association Sohba a procédé ce jeudi à la célébration d'un mariage de six garçons et six filles issues de son orphelinat. Cette célébration a été possible grâce à son partenaire turc d'Osta Elite, suivi le reportage. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous, parce qu'on a pu prendre les enfants, les orphelins depuis leur enfance. On les a éduqués pendant 10 ans, pendant 11 ans. Et maintenant, alhamdoulilah, avec l'aide de notre partenaire, on a pu organiser le mariage de nos filles et nos garçons ensemble aujourd'hui. Ça fait six personnes qui sont mariées, mais on a un total de 20 personnes qu'on a fait mariées. L'année passée, c'est 10, l'année passée, c'est 5 et aujourd'hui, c'est 6. Ça fait beaucoup de fierté pour nous. C'est des orphelins, mais ils sont bien éduqués, c'est les enfants qui veulent avancer dans toute leur activité. Donc maintenant, les enfants, il y a d'autres qui construisent. La construction que vous voyez dans les centres, c'est les enfants qui ont construit ça. Ils ont construit les mosquées en dalles, ils ont construit les bâtiments en dalles, et il y a d'autres qui font les vases, donc il y a beaucoup de choses que les enfants font. Il y a d'autres qui sont en cadres parce qu'ils ont mémorisé le courant. Il y a d'autres qui font l'électricité et la plomberie. Donc tout ça, les enfants font. Donc ça fait que c'est un plaisir pour moi. Et je souhaite que nos frères, qui peuvent appuyer dans ces enfants, ils n'ont qu'à les appuyer. Merci que je suis déjà. Je suis tellement content et je ne sais pas comment présenter ma fierté envers tout le monde. Dieu se le sait, ce qui est le meilleur envers tout le monde. Et moi, je souhaite que tous les garçons à mon âge qui vivent toujours sans femme, c'est-à-dire qui sont toujours célibataires, je prie que Dieu n'a qu'à les aider pour qu'ils puissent rentrer dans le mariage. Dans mon propos, je l'ai souligné. Aujourd'hui, quand j'ai regardé autour de nous, c'est un peu difficile en termes d'éducation. Vous voyez, nos jeunes frères, nous-mêmes les adultes, ne sommes pas en restant. Les comportements autour de nous ne présagent pas d'un avenu, en tout cas meilleur. Vous voyez, vous voyez un peu, je fais référence à la débauche, à la délinquance juvénile et tout, vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, vous voyez une association avec ses partenaires qui arrivent à s'élever un tel mariage, ça permet de responsabiliser déjà les gens. Si vous regardez un peu la tranche d'âge, surtout, ce sont les époux qu'on a eu l'occasion de voir s'élever un mariage. Aujourd'hui, ils sont très jeunes. Je ne pense pas qu'il y ait un époux qui ait un âge qui atteint 25 ans. Donc c'est 22 ans, 23 ans, 21 ans. Donc imaginez un peu l'âge des époux, donc un peu, c'est à saluer, une initiative à saluer. Je vais appeler tous ceux qui peuvent faire ces initiatives, il n'y a pas de les faire, parce que c'est très bien. Les orphelins, c'est les enfants qui ont besoin de l'aide de la population, parce que ces gens, ils ont soutenu les enfants depuis qu'ils ont 8 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui ont 22 ans, d'autres qui ont 20 ans. Ils ne sont pas orphelins, mais ils ont besoin de l'aide. Ils ont aidé jusqu'à ce qu'ils ont fait le mariage. C'est tout pour cette page d'information sur TV Al-Huda, la chaîne de la Gidansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.